Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War et nous sommes actuellement au lac des 9 avec le serpent monde qui est là-bas regardez il est immense et il est en train de dormir actuellement là on est dans une phase de gameplay où on peut faire un peu ce qu'on veut on peut continuer l'histoire principale mais aussi aller se balader avec le bateau un peu partout, il y a des créatures à tuer, il y a des objets à trouver la dernière fois on est tombé contre des créatures level 6, on n'a pas fait le malin on est mort directement puisqu'on s'est fait one shot donc là ce que je vous propose c'est qu'on va continuer l'histoire principale pour que je puisse vous montrer un maximum de choses intéressantes dans le let's play et tout ce qui est quête annexe etc on en fera quelques fois quand je dis quelques fois c'est quand on a le temps, quand ça nous intéresse, quand on en a envie tout simplement alors là il y a un passage mais je pense qu'on va y aller là il nous manque encore un pouvoir donc il y a beaucoup de pouvoir encore à récupérer pour avancer dans certains passages donc ça, ça se fera au fur et à mesure de l'aventure qu'est-ce qu'il se passe ? magnifique, ouais on s'y dirige direct, on y va non, oh non Brock il est là il est de retour, il est là, il est de retour pourquoi j'ai dit oh non du coup ? bah non on est content ok donc c'est comme ça que ça va marcher du coup on va recroiser le marchand à chaque fois pour pouvoir améliorer et acheter des armes qu'est-ce qu'il veut d'après toi ? mettre notre patience à l'épreuve qu'est-ce qu'il a trouvé ? une forge ? ah ouais d'accord il s'est pas fait chier parler à Brock, ah ouais il s'est fait plaisir quoi ça c'est de la forge hein alors là il va pouvoir nous forger des armes je peux vous dire que ça va faire mal trop bien un petit feu ici on peut descendre là ou pas ? j'ai pas l'impression ça c'est pas possible, on a pas encore le pouvoir oula ah ouais du coup ouais c'est trop bien du coup d'accord ça nous permettra de nous téléporter à travers le monde ça c'est une bonne idée ça ça veut dire que quand on rentre dedans il y a un chemin ah bah là tu me donnes envie de tu me donnes envie de quitter le chemin quoi en me disant ça tu sais que moi je m'appelle Kratos l'aventure j'adore ça donc ok donc on retrouve Brock ici ce qui semblait évident parce que ça aurait été bizarre qu'on on doit enfin ça aurait été vraiment bizarre de devoir retourner à chaque fois au marchand qui est quand même assez loin donc en fait il va nous suivre au fur et à mesure de l'aventure mais là je pense que maintenant qu'il a trouvé sa place il bougera pas d'ici ce sera terminé surtout qu'il nous a permis il nous permet de revenir à cet endroit à chaque fois donc je pense qu'il y a pas de soucis on pourra on pourra revenir là à chaque fois alors attendez ok non je réfléchissais à un truc mais non d'accord allez on va parler du coup au marchand on va essayer de voir ce qu'il a à vendre on a combien d'argent ? on a 12 535 on en a pas tellement en vrai les talismans, les pommeaux et les enchantements sont désormais disponibles dans les ateliers comme le reste de l'équipement les pièces d'armure peuvent être améliorées dans les ateliers appuyez sur 1 pour sélectionner le menu amélioration améliorer une pièce d'armure augmente ses stats son niveau de puissance permet d'ajouter des emplacements d'enchantement d'accord mais ça on connaissait déjà les améliorations là par exemple la hache de l'éviathan on peut l'améliorer avec une flamme de glace ce qu'on a pas du tout encore l'arc serre on peut l'améliorer avec des laciers massifs de Svartalem on l'a pas ? on a pas d'acier massif de Svartalem comment ça se fait ? ah c'est parce qu'on l'a déjà amélioré on peut l'améliorer le carquois serre réduire le temps de rechargement des flèches de l'arc serre on peut l'améliorer la protection du torse ah bah si là on en a acidou de Svartalem ah mais c'est pas les mêmes ah là c'est acier massif de Svartalem c'est pas pareil non l'acier massif on en a pas encore pommeaux de hache vous pouvez donner vos armes de pommeaux doter vos armes de pommeaux chaque pommeaux augmente vos stats et confère des atouts uniques en fonction de vos actions en combat vous pouvez améliorer les pommeaux pour augmenter leurs stats ok bah des pommeaux on en a déjà là ça nous permettrait d'avoir un de force en plus un de défense en plus un de chance en plus et surtout 3 de runes en plus sauf qu'on peut pas le créer puisqu'on a pas la vestige corrompue on peut créer des talismans ok bah ça on l'a déjà créé puisque on l'a talismans de vitalité concentrée là je crois que c'est juste pour l'améliorer ah non c'est pour la créer là ok ah non tout ça c'est des améliorations en fait je suis débile tout ça on les a déjà c'est des améliorations tout simplement si on veut acheter c'est ici enchantement un enchantement qui améliore la vitalité de 3 un enchantement qui améliore la récupération de 3 ok un enchantement qui améliore la chance de 5 ok ici on peut vendre des trucs bah écoutez on va vendre les les masques qu'on a récupéré et la figure de crew voilà ça nous fait un peu plus d'argent 20 000 c'est déjà un peu mieux on a pas d'objet perdu et on peut fabriquer 2 nouvelles choses alors on va déjà regarder ici s'il y a pas d'autre chose plus intéressante que ce qu'on a actuellement là ça nous rajoute 9 de force et 3 de défense c'est pas mal en vrai par rapport à ce qu'on a là ouais c'est par rapport à ce qu'on a ok d'accord protection de la taille là aussi on a des améliorations en force je pense qu'on va essayer de créer tout ça oui mon garçon oui mon garçon ici on a des on a de nouvelles armures on a pas mal de trucs en vrai on a pas mal de trucs bon on va tout regarder on va essayer de voir un peu ce qu'on peut améliorer faut surtout faire attention à l'argent qui nous reste et pas peut-être pas tout utiliser d'un seul coup ce serait dommage alors là on a une armure renforcée mais on a quoi sur nous déjà là attendez on va regarder baiser de haie l'armure protège l'épaule en cure de sanglier mais là ça nous donne 12 de force et casse de défense c'est beaucoup mieux que ce qu'on ce qu'on a vu protection du torse fabriquer protection des avant-bras ah mais ça c'est pour les avant-bras d'accord je viens de comprendre très bien en fait le torse on a pas mieux là par exemple ça nous baisserait notre force par contre ça augmenterait notre défense mais c'est pas ouf mais non là du coup on va acheter ça protection des avant-bras donc là on va augmenter notre force moi je vais augmenter que la force c'est parti voilà donc ça c'est excellent on va l'équiper directement voilà c'est pas mal protection de la taille on va aussi acheter du coup la ceinture en cure de sanglier excellent ça augmente du coup notre force on va l'équiper ah oui donc là Kratos il change totalement d'équipement et l'armure de Atreus on va faire pareil je pense là on a quoi les ennemis en l'air subissent plus de dégâts les ennemis étranglés par Atreus subissent des dégâts et permet à Atreus de trouver des pierres de guérison quand Kratos est blessé oh ça en vrai c'est pas mal par contre ça nous utilise 10 000 d'argent putain il coûte cher là on a encore des pommeaux qu'on peut prendre donc ça ça augmente de plus 6 les runes par contre ça augmente la défense et la chance enfin ça réduit la chance la chance et la la chance et la défense non on va pas créer de pommeaux on va garder celle qu'on a et talisman talisman je prendrais bien celui là octroie un vrai bonus de force quand la santé de Kratos atteint le niveau critique alors on peut mettre 2 talismans on peut pas en mettre plusieurs je crois on va regarder dans l'armure mais je crois qu'on peut pas mettre 2 talismans en talisman on peut en mettre qu'un donc on va garder celui qu'on a actuellement on va pas en mettre plus on va pas en mettre plus ok bah on améliorait Kratos je pense que déjà c'est pas mal on peut peut-être améliorer un des équipements qu'on a après le souci c'est que les équipements on peut peut-être les changer assez souvent donc ça le problème protection du torse on peut améliorer le torse du coup du personnage on va garder l'argent non on va rien améliorer on va garder notre argent voilà on va rester comme ça je pense que c'est pas mal parfait bon j'ai déjà changé l'équipement de Kratos c'est déjà pas mal du tout alors si on passe par ce portail là tiens ça va nous ramener au même endroit du coup ça sert à rien du coup mais j'ai envie de tester juste pour voir les portes incroyable ah oui d'accord ça nous permet juste de nous TP et vu qu'on est au bon endroit bah c'est ça très bien et bah écoutez on va se diriger du coup vers la montagne maintenant vu qu'on a changé l'équipement de Kratos désolé j'ai mis un peu de temps et je voulais pas trop faire de conneries donc c'est pour ça oh c'est quoi ça c'est aussi un oiseau de Odin pas du tout pas du tout je viens tuer un oiseau qui n'a rien demandé voilà voilà est-ce qu'il y a des choses en bas donc là on revient à la barque ah c'est pas le même endroit ici mais bon c'est pareil ici un passage on peut pas passer parce qu'on a pas encore le ce fameux pouvoir on va aller voir de ce côté là ok on fait le tour bon bah écoutez on va se diriger vers la montagne je sais pas si on a le level pour nous diriger vers la montagne de toute façon on le verra assez rapidement si on tombe sur des ennemis level 6 ce sera assez rapide on peut l'actionner ça ouais oh oh bordel à quoi ça a servi ah là il y a des choses là on peut souffler dedans ça permettra peut-être d'ouvrir la d'ouvrir les portes là bas je pense parce qu'on est dans un jeu vidéo non mais moi je suis d'accord avec Atreus je sais pas bah si allez on souffle dedans je soufflerai pas si tu souffles pas je soufflerai pas si tu souffles pas donc ça ne marchera pas en fait tant que Kratos n'est pas n'est pas sûr de vouloir souffler dedans je soufflerai pas si tu souffles pas ok bon je pense que ça ce sera pas pour tout de suite alors là on est vraiment dans une partie du jeu où il y a beaucoup de choses qui nous semblent servir à rien mais c'est tout à fait normal parce que tout ça tout ça se débloquera par la suite donc ça fait bizarre en fait on est vraiment sur une phase de gameplay comparé au début où c'était vraiment tout droit et on nous apprenait le jeu là on est en train de nous lâcher dans le on est en train de nous lâcher dans le jeu et on nous dit allez vas-y avance fais ce que tu veux et va où tu veux Atreus est plus sûr de lui lors des combats il peut désormais aider Kratos en attaquant physiquement les ennemis quand on les voit une opportunité ses capacités peuvent être améliorées dans l'onglet compétences allez venez là allez soyez purifiés soyez purifiés bon ils sont level 1 donc ça veut dire que par là c'est le bon endroit c'est vraiment le bon endroit par ici il va exploser on a bien fait de reculer on a bien fait de reculer alors faut que j'essaie de plus souvent utiliser mes compétences genre cette compétence là elle est très utile quand même alors que cette compétence là elle est plus utile contre un ennemi solo c'est pour ça que j'ai pris ces deux compétences là je trouve qu'elles allaient bien ensemble Kavekia il y a écrit tant pis mais qu'est ce que ça veut dire là on peut soulever ça là on va d'abord prendre les deux coffres qu'il y a sur le côté il y a de l'argent donc on va se faire plaisir et on a un passage à gauche et à droite donc ok donc avant d'ouvrir cette porte je pense qu'on va devoir aller à gauche et à droite on va devoir aller à gauche et à droite non ? ah non on peut directement aller là bon avant je veux aller à gauche on va aller voir ce qu'il y a quand même s'il y a des trucs à récupérer ça peut être cool ok ah d'accord ok ça permet juste de reprendre le bateau très bien bon bah écoutez on va remonter du coup on va remonter allez là bas là bas il y a une chose il y a un truc là bas bam c'est un explosif je crois ça s'il y a des pierres à côté je pense qu'on va devoir on va devoir exploser on va devoir exploser le la jarre ça me semble tout à fait évident attention oh là là j'en étais sûr incroyable tour de gaz zone secrète découverte on va se la faire cette petite zone voilà je vous l'ai dit on essaie de faire la quête principale mais moi quand je découvre des zones comme ça j'essaie de les faire parce que ça peut être intéressant il y a des ennemis ici oh non des cauchemars qu'est-ce qu'ils foutent là mon dieu bon en vrai ils sont tellement simples à tuer par contre en fait tant qu'ils me touchent pas je pense que ça va qu'est-ce qu'il a balancé lui il a tiré complètement à côté vas-y ramasse ce truc c'est un parchemin le royaume de la chasse il commence à avoir tellement de choses regardez là par exemple je sais pas comment choper le trésor ce jeu est tellement complet que je suis juste impressionné il y a plein de choses partout là par exemple je pense qu'on va pas pouvoir sauf si on fait revenir la la hache derrière attendez non là on va pas pouvoir je pense non regardez on peut pas là il y a un truc à faire par exemple est-ce qu'on peut monter ici non ah là il y a quelques trucs ah ok bon ça va rien de compliqué on a pas besoin de nouveaux pouvoirs pour faire ça on connait ok va falloir être rapide et le dernier est où là et boum parfait par contre ça a pas soulevé les piques en bas du coup on a pas pu récupérer le trésor enfin je crois que ça a pas soulevé les piques en bas on est d'accord non ces piques là se soulèvent pas qu'est-ce qu'il y a il y a quoi là-haut il y a un truc à à toucher peut-être ça ou il parle peut-être de la jarre ici non mais notre fils il est tellement con que quand il dit là-haut il parle de ça mais c'est exactement ce qu'on vient de faire ah non ça excuse-moi fiston j'avais pas vu oh putain excuse-moi vraiment vraiment je excuse-moi mais non mais là il regarde ailleurs il regarde en haut il regarde là il y a rien ici mais qui est con bon c'est pas grave alors est-ce que ça soulève bien les piques ah si ça soulève les piques ici j'ai rien dit donc on va pouvoir récupérer le trésor vite 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 avant de crever est-ce que ça va remonter c'est bon parfait très bien alors par contre ici je crois qu'on peut pas y aller comment on pourrait monter là j'en ai aucune idée par contre là ouais là par contre je sais pas je pense qu'on peut pas tout de suite donc on va juste ou alors avec le bateau on va là-bas ouais bon je pense que c'est un autre passage c'est un autre passage en fait il doit être relié à autre chose et on revient ici après par la suite donc là on peut pas monter on ne peut pas faire descendre cette corne c'est impossible très bien bon bah j'ai bien fait d'aller à gauche et à droite quelques trésors quelques trésors assez sympathiques une petite pomme surtout que les pommes c'est très important en vrai en vrai t'es obligé de fouiller un peu parce que si tu récupères pas des pommes t'augmentes pas ta vie et si tu te retrouves à la fin du jeu avec une petite barre de vie comme ça et bah je peux te dire que c'est même pas la peine de continuer quoi tu vas te faire tu vas te faire one shot par les créatures oh salut vous où t'allez vous oh là là c'est quoi ça c'était quoi cette créature il est pas mort lui on est en train de se faire bouffer mon gosse oh il lui a sauté dessus bien joué bien joué fiston attention ça a explosé et qu'il est con qu'il est con boum attention recul voilà alors fiston je sais pas si vous l'avez remarqué mais quand il y a des ennemis qui font un peu de la lumière il faut que tu te barres arrête de rester à côté d'eux t'as compris ou pas t'es totalement débile moi je commence à réagir comme Kratos je commence à engueuler mon fils je voilà je deviens un peu comme lui oh ça c'est bien ça va nous expliquer encore un peu plus l'histoire alors regarde c'est le serpent monde ah ouais il est beaucoup plus grand que je l'imaginais oh regarde il a mort du Thor ou il le mordra plutôt ah oui là il est vraiment au dessus de lui et il est vraiment il est vraiment prêt en fait à carrément l'avaler quoi à s'abattre sur sa gueule faut savoir que la statue de Thor est dans le lac des neufs juste à côté et que et que le serpent monde est pas loin et notre fils nous a dit ou il le mordra peut-être donc est-ce que ce serait pas une prophétie ce qu'il y a là est-ce que le serpent monde va pas nous aider pour la fin du jeu afin de tuer les dieux c'est possible hein en vrai c'est possible ça c'est moi je le vois comme ça il est moyen que le serpent monde nous aide et bouffe Thor encore une fois c'est une supposition j'en ai aucune idée bon après il faut un peu parler du jeu sinon on se fait un peu chier quoi ah excuse-moi je t'écoutais pas excuse-moi mais là c'est pareil j'ai toujours pas ça là alors j'ai pas compris ah non c'est pas possible pour moi ça encore ah c'est pareil bah écoute on va what pour casser ça ok il faut tirer la hache au bon moment ils utilisent vraiment beaucoup de fois le système le système de la hache c'est très utilisé en tout cas dans les énigmes c'est pas vraiment des énigmes c'est plus des phases de gameplay mais ils utilisent ça très souvent mais qu'est-ce qu'il fait il est dans le poison mais non mais t'approches pas autant j'ai pas jeté ma hache encore le mec il est un peu taré quoi oh on va devoir encore escalader oh là là fais chier te plains pas tu montes sur mon dos de toute façon donc ça va bon on est pas encore à la montagne on a encore pas mal de chemins alors je suis en train de me demander si la montagne ce serait pas la fin du jeu en fait parce que la montagne t'as l'impression qu'elle est proche mais non en fait ça tombe c'est juste la fin du jeu et la montagne on va l'atteindre qu'à la fin c'est possible on a encore beaucoup de chemin ah non ça nous permet juste de remonter là ça sert à rien là non oh putain qu'est-ce que je suis débit ça permet juste de remonter je crois je sais pas ouais ça permet juste de remonter et bah excellent excellent on va faire ça oh qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé what allez tiens sois empoisonné ah non il va ressortir ailleurs oh là 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 on va se protéger surtout on se protège alors là il y a eu un lag j'ai jamais vu ça allez meurs attention ouais boum ah moi quand il n'y a qu'un ennemi j'utilise mes compétences j'hésite pas nouveau travail d'élimination wormicide donc ça c'est des nouvelles créatures ok par contre est-ce qu'on a des infos sur eux j'ai pas l'impression malheureusement ah si là c'est bon bestiaire mise à jour alors le talzer worm est mi reptile mi félin une sorte de lézarchat trop stylé ou de chat lézard comme on veut dans tous les cas c'est une étrange créature il aime s'enfoncer sous terre pour s'approcher et surprendre sa proie ses griffes et ses dents sont très tranchantes mais ce sont surtout des pointes vénimeuses qu'il a au bout de la queue donc il faut se messier ok donc contre ce genre de créature généralement tu gardes ton bouclier sorti parce qu'il peut te sauter à tout moment sur ta gueule et sortir de terre sortir de terre surtout alors là il y a eu un lag je sais pas ce qu'il s'est passé on va voir si ça recommence j'ai jamais eu ça de ma vie quoi ça c'est incroyable c'est un coffre qu'on a jamais croisé il y a quoi dedans juste de l'argent ah non un fragment de code de muspelem je sais pas si ça sert je sais pas quoi ça sert code de muspelem trouvé 1 sur 4 il y a tellement d'objets à trouver aussi là on doit monter alors attendez je vais juste faire un truc avant fais attention piston tu vas mourir t'es dans le poison on va casser ça là-bas avant je vais remettre la hache et on va aller voir parce que je pense qu'il y a un truc à ramasser ici non qu'est-ce que c'est que ça ça c'est des haches c'est des écritures mais elles ont déjà été récupérées on va lancer la hache dessus par hasard bon bon apparemment non donc on va monter tout simplement ok est-ce que ça c'est bien les stèles les stèles qu'on trouve d'habitude avec les écritures l'odeur est épouvantable ta mère les appelait des poteaux d'infamie ils libèrent du poison c'est elle qui m'a appris à les neutraliser quoi ? c'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose c'est vrai c'est vrai que depuis le début t'as la mère qui a appris beaucoup de choses à Atrius mais Kratos il était en mode ouais ouais peut-être ouais ouais j'en sais rien pour une fois que que sa femme lui a appris de certaines choses zone découverte contrefort ah là on s'y approche par contre oh oh c'est son frère non bah si c'est le frère de l'autre nain donc les nains les nains ont fait la hache pour sa femme pour la femme de Kratos oui c'est pour ça du coup ah mais il est pas au courant lui il est juste pas au courant en fait que c'était ma femme et oui je suis vraiment c'était une valeureuse carrière et une femme admirable très bien alors je suis d'accord pour améliorer la hache mais on te l'a jamais demandé c'est vrai allez encore un nouveau marchand ils sont la gueule normal ce qui est bien alors ce qui est bien c'est que vu qu'ils sont vu qu'ils sont vu qu'ils sont en concurrence ils vont essayer toujours de s'améliorer tu vois donc c'est cool il va essayer de mieux faire que son frère comme tu voudras je vais je vais simplement on abuse pas il est sérieux merci très bien donc on a on a un nouveau un nouveau forgeron alors est-ce qu'il a exactement les mêmes améliorations que son frère tiens faudrait regarder les pierres de résurrection sont disponibles dans les ateliers acheter des pierres de résurrection vous permettra à Atreus de ressusciter Kratos quoi trop bien alors pierre de résurrection appuyez sur X pour voir les pierres de résurrection disponibles faut voir le prix quoi il existe différents types de pierres de résurrection mais Atreus ne peut en détenir qu'une à la fois ce qui semble évident sinon il pourrait il pourrait me ressusciter à l'infini pour acheter un autre type de pierre vous devez vous défaire de celle qu'il transporte utilisez les pierres en combat ou revendez-les dans l'atelier donc ça coûte ah ça coûte pas cher pierre qui ramène Kratos à la vie avec une petite partie de sa santé appuyez sur Kary quand Kratos meurt pour qu'Atreus le ramène et qu'il reprenne le combat vous ne pouvez transporter qu'une pierre de résurrection à la fois on va en acheter une du coup on va en acheter Q ce sera déjà pas mal juste pour voir un peu ce que ça donne de toute façon on meurt pas vraiment souvent donc exceptionnellement si on meurt on pourra utiliser la pierre de résurrection il faut savoir que ça ne nous ramène pas toute la vie ce qui est tout à fait normal sinon ce serait complètement pété mais on doit la on peut la garder sur nous ou on doit la mettre quelque part ah une pierre de résurrection excusez moi apparaîtra ici ok donc là elle est directement mise sur nous en fait très bien il vend exactement la même chose que son frère du coup du coup on va pas se faire chier à améliorer notre truc alors les runes ça sert à quoi déjà augmente les dégâts infligés par les attaques codiques et les dégâts élémentaires c'est vrai on va garder notre argent pour l'instant les potes on va rien améliorer je pense que ça suffit ouais pour l'instant je vais rien améliorer j'ai pas envie même d'améliorer mon équipement parce que je sais qu'on va débloquer d'autres équipements par la suite et que notre équipement qu'on a là on va certainement le changer assez rapidement donc pour l'instant pour l'instant on regarde ce qu'on a et ça suffit amplement ah qu'est-ce que tu vas faire toi qu'est-ce que tu vas faire oh putain je les one shot sérieusement elles sont pas très solides ils sont où les autres ils sont où ils sont en haut ils sont dans les arbres ou quoi ils sont là j'avais même pas vu meurs ok alors par contre vous par contre vous allez merci je déteste les ennemis qui tapent de loin ils sont beaucoup moins solides oh la nanon oh qu'est-ce que tu vas faire toi qu'est-ce que tu vas faire allez bam attention au projectile on se reprotège tranquillement là je vous avoue que les combats me manquent on a eu beaucoup beaucoup de combats au début du jeu et là on en a beaucoup moins oh merde il s'est remis sous terre j'ai fait le débit sur ce coup là j'ai fait un peu le débile ah boum alors il est où l'hôte vas-y viens vas-y viens vas-y viens allez raté allez adieu encore des ennemis j'ai du mal à les voir en fait je suis peut-être aveugle ah oui il est tout en haut là-bas ah ouais d'accord on va essayer de jeter la hache un peu plus en hauteur voilà ça devrait être bon parfait donc j'espère que là ils vont mettre beaucoup plus de combats parce que ça fait un petit moment je crois que l'épisode précédent on a pas fait tant de combats que ça si on a battu un troll quand même mais c'est vrai qu'au début du jeu des combats il y en avait à chaque fois oh merde 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 il y a du poison ici j'avais pas vu what bah par contre je comprends pas il est où le poison est-ce qu'on peut quand même ouvrir le oh bordel ça fait super mal en plus ah c'est ici ah c'est ça qui libère le poison je pense jusque là-bas ça m'étonnerait non non là il y a autre chose qui libère le poison où est-ce que c'est alors je fais pas attention mais ah d'accord ok je viens de voir c'est derrière tout simplement c'était bien caché alors est-ce que là je peux envoyer ma hache juste là ouais c'est bon bien caché non bon bon ils ont dû ils ont dû s'embrouiller par rapport à la hache qui a été créée enfin en tout cas ça a l'air de il y a un petit problème avec ça je pense les symboles runiques de cette armure simple améliorent la résistance et la récupération du coup on va pouvoir en mettre ah oui d'accord là c'est la ceinture de sanglier donc là on enlève de la force mais on augmente la récupération réduit le temps de récupération des attaques runiques des invocations runiques est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met ça augmente aussi notre défense de 1 ouais allez on va tester on récupérera plus vite nos pouvoirs on va tester par ici on va balancer la hache là par contre comment on passe de ce côté là peut-être taper dedans d'abord je sais pas à quoi ça sert en fait c'est vrai qu'on peut la récupérer en l'air de maintenant la hache ça j'avais oublié c'était un pouvoir en plus on peut pas passer ah y'a ça aussi ah y'a des symboles donc là on a ce symbole là peut-être mettre le mum même là-bas même si j'en douce en fait on voit pas très bien le symbole c'est peut-être à cause de la fumée ok ouais je pense qu'il faut mettre le même symbole donc là on a un symbole triangle triangle au sol on va essayer c'est peut-être pas ça y'a pas de symbole triangle triangle ici on va d'abord tourner ça ah si celui-là on l'a celui-là on l'a ah mais non je suis bête c'était juste de l'autre côté mais attendez c'est le même symbole qu'est-ce que c'est chiant on va voir faire ça donc là on a un symbole comme ça ok en fait on a on a un symbole avec deux triangles qui est à peu près dans toutes les directions sauf que du coup ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là on va aller de l'autre côté après on a pas tout on a pas tout fouillé encore on va aller voir peut-être que je me fais chier un peu pour rien on peut monter attendez on va d'abord regarder là il y a les trésors j'arrive pas à voir est-ce qu'on se rapproche de la montagne oui non là-bas ça doit être la suite on va plutôt aller dans le passage là-bas il y a des trucs à récupérer donc on va pas on va pas les laisser attends oh plus quand encore merci alors déjà il y a celui-là ah ok d'accord j'ai compris bah maintenant j'ai compris du coup maintenant j'ai compris et du coup il nous reste le dernier symbole à bouger qui est de l'autre côté c'est sûr que je pouvais pas comprendre tant que j'étais pas arrivé au coffre c'était un peu de principe pour moi alors attendez on va regarder si c'est le bon signe je crois que c'était le signe à droite je crois que c'est bon oh je suis pas sûr non non c'est plus à gauche bon on va voir de toute façon au pire je tourne le truc plusieurs fois est-ce que là ça c'est ouvert ouais c'est bon parfait très bien ce qui est bien avec le coffre c'est que c'est jamais enfin c'est jamais les mêmes énigmes c'est toujours des choses à toucher avec le avec la hache mais c'est jamais la même chose d'habitude c'est les vases là on a des choses qu'il faut tourner donc ça c'est bien vous avez collecté deux des trois cornes d'hydromel d'accord il nous en manque une du coup c'est pour augmenter la rage la haine qu'est-ce qu'il y a ici tu te réchauffes putain c'est trop bien fait c'est le gamin qui se réchauffe tranquillement je crois qu'il n'y a rien d'autre ici ouais on peut continuer hop voilà euh oh là là bah attendez on va juste enlever la hache du coup comme ça il va être dans le poison on a encore une revenante ah j'aime pas les sorcières là vous m'avez expliqué je crois que c'était c'était au dernier épisode non l'avant dernier épisode comment battre les revenantes en fait il faut vraiment les battre à distance il faut lui balancer des flèches avec Atreus et je crois que ça va les étourdir logiquement elles sont où du coup là elles ont disparu elles doivent être quelque part par là ah me saute pas à la gueule quand je vais aller chercher le coffre s'il te plaît la sorcière a totalement disparu quoi oh non ça veut dire qu'elle est proche c'est pas grave j'ai quand même réussi à avoir le coffre et c'est quoi un objet commun nice protection des avant-bras symbole runique ok ça permet de d'avoir de la récupération on regardera après alors il y a la musique de combat mais je la vois pas elle a disparu comment bah écoute si elle veut pas se battre elle veut pas se battre il y a pas de problème il y a pas de soucis elle va peut-être partir dans la grotte on va aller voir reviens là sorcière démon alors les sorcières ne sont pas tous mauvaises puisqu'on en a croisé une mais c'était une sorcière des bois donc c'est pas pareil donc voilà il faut faire la part des choses par contre toi t'es vachement mauvais elle est là elle est là il balance lui des flèches à la gueule pourquoi j'ai fait ça j'aurais dû attendre qu'elle s'approche au corps à corps peut-être qu'il faudrait fonctionner ouais je fais mes sorts à distance c'est totalement débile c'est vrai qu'on peut récupérer de la vie aussi par contre là ça va être chiant à te battre contre elle oh je l'ai bien touché je suis fier de moi on va la tuer à distance c'est une technique qui marche bien on va récupérer de la vie ce qu'on a jamais fait nice oh là là qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as tu veux te battre j'attends d'avoir un sort attendez on va en avoir un bientôt j'attends qu'elle se rapproche on va reculer un peu là on va esquiver vas-y rapproche toi rapproche toi rapproche toi meuf alors alors je peux pas avancer aussi avec le poison allez là allez bien joué donc les flèches à trius marchent bien c'est bien la stratégie bien joué à vous ouais super à bien aider sur le coup hop petite esquive tranquillou ah là on a balancé deux et là on balance la hache et là va mourir là là maintenant vas-y termine là bah écoutez parfait t'es plutôt simple les sorcières je les trouve du coup assez simples finalement puisque t'as juste à esquiver les coups qu'elles te font à distance et ensuite t'as rien à faire à part balancer ta hache et balancer tes flèches pour pour les tourdire donc finalement au début je trouvais que c'était des créatures assez compliquées je l'ai trouvé en fait je croyais que c'était les plus dures créatures pour l'instant mais finalement maintenant je me rends compte que bah y'a rien à faire quoi y'a rien à faire alors y'a une porte à ouvrir ici est-ce qu'il faut balancer son hache je me rappelle plus on peut la récupérer l'hache de toute façon ouais c'est bon on peut pas l'ouvrir ça je crois ouais non ouais ça c'est pareil ça on l'a on a pas encore débloqué par contre y'a deux passages là à droite à gauche va falloir choisir et bah je crois que c'est le bon passage puisqu'il faudra aller là-bas après chambre cachée donc on a trouvé une deuxième par contre ça on peut toujours pas les ouvrir pour l'instant on en avait trouvé une au tout début du jeu mais j'ai toujours aucune info de comment l'ouvrir non ça ne marche pas ça ne marche point merci ah encore une créature là-bas bon on va passer elle est pas derrière moi ah elle est derrière moi je crois non non j'ai cru attendez on a entendu on a entendu une créature là non ok c'est peut-être en haut je pense qu'il aurait pas dû dire ça alors j'ai presque plus de batterie je suis assez étonné j'espère que ma caméra ne va pas s'éteindre de toute façon on arrive presque à la fin d'épisode donc ça va donc on a des louis ici alors on pourrait peut-être les les faire venir ici on va faire exploser ça ça pourrait être cool on va attendre qu'ils viennent mourrez et voilà alors vous allez faire quoi vous allez faire quoi oh ils sont pas morts je pensais qu'ils allaient mourir allez merci allez on claque double sort ouais je sais juste pour des loups ça paraît ça paraît un peu too much mais bon quand il faut y aller il faut y aller de toute façon il n'y a pas d'autres créatures après donc parfait donc là on arrive vraiment proche de la montagne on n'est pas à l'entrée de la montagne d'ailleurs là oh là on y est là je pense en tout cas ça y ressemble alors est-ce que ça sert d'exploser ça est-ce que ça débloque des choses j'ai pas l'impression alors ça tombe je l'ai détruit un peu pour rien ça tombe il va y avoir des ennemis par la suite et du coup je perds les explosifs comme un débile oh là il y a des passages oh là il y a un coffre par exemple ah ça brûle un peu c'est pas grave ok alors on a eu deux équipements je vais regarder on a beaucoup d'équipements qui réduit la récupération depuis tout à l'heure mais par contre on baisse énormément on peut pas on peut pas se permettre de baisser autant la force là c'est ah mais non mais en même temps attendez ah ça récupère ouais mais non 12 de force c'est beaucoup trop là il y avait ça aussi également donc ça me fait baisser 9 la force ça récupère de la récupération non on va juste mettre un équipement on a juste pris celui là je crois c'est lequel qu'on a changé ah oui c'est celui là ok bah ça suffit amplement ça nous permet d'avoir un peu de récupération mais j'ai envie de garder de la force parce que c'est quand même vachement utile la force c'est quand même vachement fort comme vachement fort la force on va pas se mentir entre nous la force est vachement fort ça c'est incroyable alors par contre comment on peut faire ah on peut peut-être le détruire avec l'explosif derrière et là du coup on fait ça ouais c'est pas mal c'est une très bonne idée ah ma caméra qui vient de s'éteindre les potes je suis désolé il n'y a malheureusement plus de place donc je dois terminer cet épisode sans caméra ne vous inquiétez pas de toute façon on va pas tarder à s'arrêter une nouvelle attaque du coup attaque de charge rapide suivie d'une frappe kratos est protégé pendant la charge oh trop bien une charge excellent on va la remplacer du coup par le baiser de L ouais 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 on va faire ça tiens excellent trop bien on va tester j'adore j'adore c'est bon ça ça me plaît ça je vous le dis ça me plaît on peut descendre ici non très bien très très bien alors je vais regarder rapidement un truc est-ce que j'ai pas assez d'xp pour prendre des compétences bon non ça on le fera au prochain épisode tiens vu qu'on arrive à la fin de l'épisode au prochain épisode on n'oubliera pas d'améliorer nos compétences parce que ça fait un petit moment on a quand même 1460 d'xp je pense qu'on devrait on devrait en profiter oh putain ah bah tiens on va terminer l'épisode par un troll qui a l'air d'être un peu différent des autres donc je sais pas si c'est un troll non c'est pas un troll ça c'est une autre créature oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu c'est une sorte de gorille ça c'est bien joué ça va contre bah ouais toi fiston c'est parti pour un combat de fin qui semble qui va être assez impressionnant je pense non il est déjà mort il peut pas tomber comme ça c'est pas terminé ok je suis prêt allez c'est parti oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu je ne sais pas je ne sais pas comment battre ces créatures là on va d'abord tuer ceux là avant je pense que c'est logique on va tous déglacer on va tuer les petites créatures d'abord attention attention merde je pourrais me protéger là j'ai fait n'importe quoi j'ai perdu trop de vie attention ça a tapé derrière moi oh la la mais bordel il est tellement rapide on va soigner un petit coup il me balance le mec il est beaucoup trop chaud voilà salut il est assez rapide en fait il est vachement fort au corps à corps il faut juste que je fasse très attention on va attention on recule on va récupérer un peu de vie merci il n'y a pas d'autres points de vie il n'y a pas l'heure d'en avoir en retour vas-y balance balance tout balance tout allez vas-y attention on recule tranquillement bon on peut essayer de se protéger mais je pense pas que ça fonctionne oh on a réussi à renvoyer son coup trop bien allez c'est parti on va claquer un autre attention allez on le bourre 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 rien à foutre on le bourre on le bourre ah c'est terminé c'est terminé qu'est-ce que tu vas faire comme ça mon gars allez on enchaîne par un coup dans la gueule et on le termine avec un combo incroyable ça c'est pour vous les potes c'est pour vous c'est pour se terminer cet épisode et on peut le contrôler excellent oh c'est trop j'adore salut en fait du coup j'aurais pas dû casser les explosifs vous avez vu ça aurait pu servir à quelque chose et je l'ai pas terminé du coup oh mais on le termine tranquillement le tapant du coup voilà excellent ah donc ça c'est des ogres c'est pas des trolls c'est des ogres donc c'est un nouveau type d'ennemi si les ogres sont ici c'est pour protéger je suppose cet endroit ça me paraît évident certainement les dieux donc on a un enchantement qui augmente la force et les runes de 3 donc c'est pas mal c'est un enchantement bleu on a de l'argent excellent de l'acier doux de Svartalfème plus 5 flamme de glace donc ça c'est ce qui nous permettra d'augmenter notre âge donc ça c'est excellent et également de la rage même la ration de la hage disponible on peut l'améliorer directement ouais non il va falloir aller non on peut pas l'améliorer directement là si euh je sais même plus bon enfin bref on fera tout ça de toute façon au prochain épisode on regardera l'inventaire et on prendra surtout des points de compétence des nouveaux combos puisque ça fait un petit moment qu'on a pas pris de combo et en plus on est à 1678 d'XP donc ce sera pas mal bon bah écoutez on se quitte là sur ce combat euh tout à fait sublime contre un contre un magnifique euh ogre nous sommes je pense aux portes de la montagne et la prochaine fois on rentrera dans la montagne pour voir un peu ce qui s'y cache certainement encore beaucoup de choses à découvrir merci à tous d'avoir regardé cet épisode je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine salut merci à tous